... La cérémonie de ce matin, les cérémonies de ce matin, j'allais dire, de présentation de vœux et de remise de décoration dans les différents ordres nationaux à des agents du département en reconnaissant des services qu'ils ont rendus à la nation. Au-delà du rituel symbolique et administratif, elle constitue un moment privilégié pour rendre hommage à des travailleurs méritants qui se sont distingués à travers leur parcours professionnel, leur qualité et les services rendus à notre nation. Mesdames, Messieurs et chers récipiendaires, la décoration dans les différents ordres nationaux marque assurément la valorisation du capital humain par la consécration de tant d'efforts qui sanctionnent de bons et loyaux services rendus à la nation toute entière durant votre carrière. S'agissant de l'Ordre national du Lyon, qui est la plus haute distinction sénégalaise, les récompenses en temps de paix de braves filles et fils de la nation ayant accompli dans la rigueur et la patience 15 ans de services civils ou militaires ou 20 ans d'activité professionnelle. Ils distinguent les mérites éminents acquis au service de notre pays. L'Ordre national du mérite récompense les services rendus à l'État, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une action privée. Ce sont des distinctions qui érigent les valeurs de fidélité, d'engagement, de discipline, de travail et de loyauté et d'attachement à la nation au rang de principe sacerdotal. C'est pourquoi, conscient de la signification de ces distinctions, je voudrais très chaleureusement, au nom du président de la République, son excellence Macky Sall, adresser mes félicitations aux récipiendaires et leur demander de continuer à persévérer comme ils l'ont toujours fait dans leurs carrières respectives. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, vous vous êtes battus durant votre carrière pour les mêmes idéaux et les mêmes valeurs, ces valeurs qui structurent votre métier et inspirent aujourd'hui respect et admiration. Il s'agit entre autres des valeurs liées au renoncement à soi, à l'engagement, au courage, à l'abnégation et au désintéressement au service de notre pays. Voilà pourquoi vous méritez amplement la reconnaissance de cette nation car vous vous êtes totalement dévoués à elle. La cérémonie constitue aussi une occasion pour communiquer sur les grandes réalisations du ministère durant l'année écoulée. Madame le secrétaire d'Etat, chers personnels du ministère, je voudrais vous exprimer ici toute ma satisfaction pour les résultats obtenus durant l'année écoulée et que M. le secrétaire général a longuement rappelé. Il ne fait aucun doute que ces acquis sont le fruit du travail collectif de dur labeur mené par des hommes et des femmes dévoués et engagés au service de leur nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501